Les très chers Guadeloupéens, chers parents, chers amis, notre situation sanitaire, si elle s'est améliorée ces dernières semaines, c'est grâce à notre vigilance et parce que nous avons été solidaires et disciplinés. Elle ne doit laisser penser que nous ne pouvons tout nous permettre face à notre ennemi commun au Covid-19. J'ai un appel à la responsabilité de tous, mais aussi nos visiteurs, qu'ils soient touristes ou parents. Nous y parviendrons en respectant les mesures édictées, soyons vigilants, continuons à être responsables. Je demande un renforcement des mesures à tous les niveaux de responsabilité, qu'il s'agisse des tests qui appartiennent aux services de l'État et à l'ARS de multiplier au départ de Paris comme à l'arrivée en Guadeloupe des passagers désapprisants. Il faut aussi renforcer le suivi des personnes déjà identifiées comme porteurs du virus et leur placement en confinement strict, voire en quarantaine. Renforcer l'adaptation des mesures prises par les hôteliers et restaurateurs au sein de leur établissement. Renforcer les protocoles sanitaires appliqués par les établissements de santé et la diversification de l'offre de soins. J'en appelle à la responsabilité de chaque Guadeloupéen qui rentre au pays, de chaque visiteur pour la bonne observation des gestes barrières. Chers Guadeloupéens, chers parents, chers amis, chers amis, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid. Noël, c'est avant tout la fête de famille et de la convivialité. Mais cette année, nous devrons fêter différemment, car il en va de la santé de celles et ceux que nous aimons. Protégeons-nous, protégeons ceux que nous aimons. Soyons vigilants, on n'a pas fait n'importe de butin. Contribuons à ce que tous nous puissions continuer à développer son compromis en respectant les mesures édictées. On n'a qu'une seule vie. Force pour Pepe Amouin, force pour Vaillant Pepe Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada